Qu'y-je ? Qu'entends-je ? Que vois-je ? Une émission de télé britannique fait scandale au montrant des adultes nus à des adolescents. Ah ! Mon cœur frémit d'angoisse, et je dis bien haut, emmenez-moi vos perversions ailleurs ! Ne les montrez pas à mes jeunes pupilles, ne montrez pas tout cela à des jeunes yeux ! Ah ! Quelle horreur ! Quelle épouvante ! Bon, est-ce que c'est vraiment aussi affreux que ça ? Bon, je conviens que c'est peut-être pas obéatoirement nécessaire d'amener ces gamins au Cap d'Ague dans le petit carré du liste pour montrer les différentes façons qu'a le corps de se montrer dans tous ses atours. Petit tétou, gros tétou, petite zigouillette, grosse zigouillette, va savoir, en fait, qui importe. En tout cas, les britanniques, toujours à l'avant de la formation de nos petites pupilles, un article nous en dit plus, et je l'ai trouvé dans le midi libre. Une petite pastille pour faire beau, et on avance ! Donc, cette émission britannique est diffusée depuis avril sur Channel 4, le programme Naked Education. Éducation de la nudité dit vouloir promouvoir une image positive du rapport au corps en confrontant des adolescents à des adultes dénudés. L'émission a déjà reçu des milliers de plaintes. Bon, alors, déjà, je piche pas trop le concept, mais pourquoi pas ? Accueil, très mitigé, l'émission Éducation à la nudité, qui est diffusée depuis avril sur Channel 4, fait scandale depuis plusieurs jours outre-manche. En cause, le postulat de ce programme de la chaîne publique britannique, connu pour ses émissions innovantes et souvent irrévérencieuses, qui entend normaliser tous les types de corps, défendre les différences et briser les stéréotypes. Oh ! Donc, c'est un petit peu la même chose quand on a des... des travellos, ou je sais pas, des... On appelle ça des tranches, je crois. Qui disent que, bon, ça serait pas mal de parler des différences entre le monsieur et la madame à des petites... Ah, on va dire un petit public de jeunes bambins, entre 3 et 6 ans, histoire de les ouvrir, justement, à la différence, et surtout briser les stéréotypes. C'est bien cela. C'est un petit peu dans la même logique. Oh, ça sent le... Oh, ça sent le broquisme. Où est ma pétoire ? Où est ma tapette à mouche ? Ah, où est ma tapette à... Je ne la trouve plus. Je suis fort dépité. Mais en montrant ces corps nus d'adultes à des enfants, c'est là que le sujet fait polémique en Angleterre. Car si le propos de certains adultes participants sont louables, l'un d'eux déclare en notamment que votre bonheur ne devrait pas dépendre de votre capacité à avoir cette forme parfaite. Le problème, pour de nombreux téléspectateurs, est qu'il dit cela nu à des jeunes âgés de 14 à 16 ans. Bon, ça me doute. Ah, entre 14 et 16 ans, qui c'est qui n'a pas vu au moins un film olé-olé, hein ? Au minimum. Ah. Parmi les thèmes évoqués, démon... Donc, démonter certains mythes courants sur la pilosité. Oui, d'accord. L'image du corps chez les garçons en évoquant les muscles et la taille de panache. Ou encore l'anatomie féminine entre vieillissement et chirurgie esthétique. Et face au corps dinudé, des adolescents parfois gênés, je n'avais jamais vu un homme entièrement nu avant. À vous, une jeune fille. Selon le point qui cite l'AFP, c'est une expérience unique d'être assis face à des gens avec leur péniche sortie. Ça amuse aussi un jeune garçon. Bon. Alors, blague à part. Dans l'absolu, je suis gêné. Je suis consterné. Alors, le truc, c'est que je serais bien en peine de vous dire pourquoi tout cela me chagrine. Puisque, somme toute, bon, le corps est ce qu'il est. Mais mettre dans la tête d'adolescents les problématiques du vieillissement et de la chirurgie esthétique, est-ce que c'est vraiment quelque chose d'important ? Et est-ce qu'on a besoin de chaînes, ou plutôt d'émissions sur des chaînes télévisées ? Je ne vois pas. En fait, je ne comprends pas la logique à part faire parler, faire parler, offusquer, pousser un petit peu la barre encore plus loin. Des séquences qui n'ont évidemment pas plu à tous les téléspectateurs. Channel 4 diffuse maintenant une émission où des adultes se déshabillent devant des enfants. C'est scandaleux. Pourquoi diable les parents autorisent-ils cela ? Commentent notamment une internaute. Faire défiler des hommes nus devant des enfants n'est pas acceptable. Amenez vos perversions ailleurs. Commentent un autre ? Des récriminations qui ont donné lieu à un millier de plaintes auprès des régulateurs des médias britanniques. L'OFCOM. L'organisme n'a pas encore décidé s'il allait lancer ou non une enquête sur l'émission. En attendant, le responsable du contenu sur Channel 4, Yann Katz, a pris la défense du concept sur Twitter. Mathieu, c'est sa chaîne. Il serait un petit peu béné de ne pas en prendre la défense ou être logique, estimant que le programme lutte contre les mythes dangereux et les images toxiques qui sont bombardées aux adolescents en les exposant à des corps réels et normaux. Et tu crois pertinemment que cela aura une incidence sur le ressenti des enfants sur leur propre corps et ce qu'ils peuvent voir éventuellement dans la presse ou les réseaux sociaux et tout ça ? Non, tu ne vas pas les rendre plus sereins avec leur corps et avec les complexes qu'ils auront obligatoirement. Si tu veux vraiment que le monde change, il faudrait aussi changer toute la publicité qui existe, interdire tous les filtres sur les réseaux sociaux, le retraitement Photoshop et là, on ne parle même pas des nouvelles technologies avec l'IA et compagnie qui permettent de faire des corps parfaits à des trolls vraiment mal foutus. Voilà. Bon, ça m'a fait sourire mais franchement, je n'ai pas d'avis sur le sujet. Je serais bien en peine de vous dire ce que j'en pense véritablement parce que je n'en pense rien. Réellement, je n'ai pas d'avis sur le sujet. Je ne vois pas trop ça. Je ne pense pas que ça soit quelque chose de très très simple en même temps. Je ne sais pas quoi vous dire. Allez, si cette vidéo vous a plu, vous mettez un j'aime, vous mettez un commentaire, vous connaissez l'histoire, c'est bon pour le référencement, etc. des villes, etc. des champs. Vous vous abonnez à la chaîne si vous le souhaitez. Si vous voulez savoir quand une vidéo sort, suivez-moi sur les réseaux sociaux ou sur mon Discord puisque vous pouvez avoir des difficultés à savoir quelles sont les vidéos qui sont sorties et dans le tas, il y en a peut-être une qui vous intéresse. Ah ! J'allais dire je suis cosmopolite. En tout cas, je suis... j'ai des centres d'intérêts divers et variés donc c'est normal que vous n'aimiez pas tout et tout ne vous concerne pas. Mais de temps à autre, je peux aborder un sujet qui vous intéresse et le seul moyen de savoir, c'est d'être au moins au courant des vidéos qui sont sorties. Je vous invite si également cette vidéo vous a plu d'en parler autour de vous, de mettre ça sur vos réseaux sociaux. Ça ferait plaisir. Plus je suis vu, plus je suis heureux. Je suis comme ça, moi. On se retrouve demain peut-être. Je crois que je ne vais pas faire d'autres vidéos aujourd'hui. Je ne sais pas. Donc, bon week-end. Sinon, ce soir, je suis en live. Donc, n'hésitez pas à me suivre. C'est sur la chaîne secondaire.